Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette ambiance relativement chaude. Donc nous allons essayer d'être précis sur le timing. Donc on va vous libérer avec Christian de Boissieu vers 20h. Comme ça on va vraiment essayer de respecter ces 60 minutes qui vont être devant nous. On va, avant que je puisse passer la parole à Christian de Boissieu qui va aborder la dimension monétaire par rapport aux conséquences éventuelles des politiques des banques centrales dans le monde et de voir si ça a eu un impact sur l'augmentation à la fois des actifs financiers et leurs conséquences, de voir le rôle des banques. Et j'essaierai moi dans un second temps d'aborder justement la construction d'une bulle immobilière et de ses conséquences parce qu'aujourd'hui beaucoup d'analystes, d'économistes s'interrogent justement dans certains pays, certaines métropoles de voir des prix immobiliers atteindre des sommets et donc de voir, de reprendre un petit peu l'historique et pour mieux comprendre à la fois la situation actuelle mais également mieux comprendre les conséquences que ça peut avoir, que ça aura éventuellement demain. Donc je laisse la main à Christian de Boissieu qui va commencer cette première partie sur les politiques monétaires, les banques centrales et l'aspect financier. Bonsoir. Bonsoir et je crois que c'est très important pour notre crédibilité et pour votre tranquillité que nous terminions à 20h. Donc c'est la raison pour laquelle, même si les profs parlent trop, je regarderai ma montre. L'idée c'est d'avoir trois temps avec vous. J'allais dire le mien, je me cite en premier parce que c'est moi qui vais démarrer. Nicolas continuera. Et puis, un temps de discussion, d'échange avec vous qui nous paraît fondamental. On n'est pas là pour imposer un discours, on est là pour partager plutôt, j'allais dire, des expériences et des réflexions. S'il n'y a pas ce partage et cet échange, l'exercice n'a aucun intérêt. Voilà, donc 3 fois 20, ça fait une heure. Donc voilà à peu près le programme tel que nous l'avons conçu pour vous, avec vous. Il fait très chaud à l'intérieur, très froid à l'extérieur. On va essayer quand même de s'en sortir. Alors, je vais démarrer de la question, je vais essayer de traiter la question posée. Enfin, quand on est face à un sujet, il faut quand même essayer de le traiter. Les politiques monétaires permettent-elles de lutter contre les bulles financières et immobilières, c'est-à-dire contre les bulles en général ? Je vais vous dire comment j'aborde cette question. Peut-être, point important, partir de vous rappeler ce que c'est qu'une bulle. Laissez tomber vos portables, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. Moi, je ne prends pas de message jusqu'à 20h, vous non plus. OK ? Bon, ça c'est la règle du jeu à afficher d'emblée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bulle ? D'abord, l'idée, c'est qu'une bulle, ça peut concerner n'importe quel type d'actifs. Donc, vous pouvez avoir des bulles sur tout type d'actifs. On va parler des bulles immobilières, les bulles financières, des bulles sur les devises, des bulles sur les prix de l'énergie. En juin 2008, le baril valait 150-160 dollars. Aujourd'hui, on est à 64 dollars. À 150-160 dollars, clairement, il y avait une bulle sur le pétrole et sur le gaz dont les prix sont corrélés, pétrole et gaz. Donc, l'or, en ce moment, il n'y a pas de bulle sur l'or, mais il peut y avoir une bulle sur l'or. Sur les obligations, on y reviendra. Je veux dire, sur les actions, bien sûr, il peut y avoir des bulles sur n'importe quel type d'actifs. Et sur des actifs auxquels vous ne pensez pas, mais dans l'histoire monétaire et financière, les bulles, ça a commencé à être marqué avec l'histoire des tulipes aux Pays-Bas au début du XVIIe siècle, quand les prix des tulipes aux Pays-Bas ont débordé vers le haut, faisant l'objet d'intenses spéculations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'abord, une bulle, c'est un débordement vers le haut. C'est un prix, le prix d'un actif, qui, en théorie, peut monter jusqu'au ciel. C'est-à-dire, la limite des prix, en théorie, heureusement, ce n'est pas la pratique, c'est plus l'infini, alors que la limite vers le bas, c'est zéro. Le cours d'une action ne peut pas être négatif. Le cours d'une devise ne peut pas être négatif. Donc, vous avez une asymétrie, j'allais dire, entre le zéro. Ça peut monter jusqu'à plus l'infini, ça ne peut pas descendre en dessous de zéro. Le prix d'un actif. Mais ça peut concerner n'importe quel actif. Et, deuxième remarque à propos des tulipes aux Pays-Bas, ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre la notion de bulle et la notion de spéculation. Alors, on viendra peut-être avec vous ensemble sur la spéculation, c'est bien, c'est pas bien, où mettre la frontière entre la spéculation nécessaire pour que la finance puisse se dérouler et la spéculation nuisible au fonctionnement correct de nos économies. Ce débat, il est très important. Il est à la fois économique et, j'allais dire, éthique, morale. Et, bon, il y a des gens qui considèrent que la spéculation, c'est par définition mal, nuisible. On pourrait vous montrer l'un et l'autre assez facilement que s'il n'y avait pas un minimum de spéculation sur les marchés financiers, il n'y aurait pas de marché financier. Bon, donc, sur les marchés financiers, vous avez trois types de comportements possibles. Vous avez l'arbitrage, vous avez la couverture, l'arbitrage et la spéculation. Et, je dirais, les trois sont indispensables. Alors, le problème, c'est d'avoir quand est-ce que too much is too much en matière de spéculation. Je répète, je laisse ça pour le débat. Donc, c'est un débordement, c'est des prix qui montent vers le haut. Est-ce qu'une bulle est compatible avec la rationalité, avec l'idée de rationalité des comportements ? Je pense que là, c'est très important de distinguer la rationalité individuelle et la rationalité sociale ou collective. Pour prendre l'exemple des immeubles sur lesquels Nicolas reviendra, si je pense que le prix des immeubles va monter, même s'il est déjà très haut, je peux avoir intérêt à continuer à acheter des immeubles. Parce que j'anticipe une plus-value si jamais je revends après. Donc, ce qui compte, et j'ai déjà dit ça devant certains d'entre vous, c'est que ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la tête des gens, la notion d'anticipation. Et je cite toujours cette idée de Keynes qui me paraît très importante, développée dès 1936, donc il y a longtemps, quand Keynes disait que les marchés financiers, ça fonctionne comme un concours de beauté, en anglais, beauty contest. Où le problème dans un concours de beauté, excusez-moi, il prenait l'image, c'était l'époque peut-être un peu sexiste, où les concours de beauté, ça concernait les femmes plus que les hommes. Bon, donc c'est un peu sexiste comme propos. Mais il disait en 1936, l'important, c'est pas de savoir quelle est la femme objectivement la plus belle, l'important, quand vous êtes à titre individuel, vous cherchez à vous demander ce qui va se passer, c'est d'anticiper ce que les autres vont faire. Et c'est comme ça que les bulles se forment. Même si vous avez sur un actif des prix qui paraissent déjà très élevés, si vous pensez que les autres vont continuer à acheter, et que les prix vont continuer à monter, il peut être rationnel pour vous au niveau individuel d'acheter, même si les prix se détachent largement vers le haut de la valeur d'équilibre ou la valeur dite fondamentale de ces actifs. Donc, je viens de montrer qu'il peut y avoir une coexistence entre formation de bulles et rationalité individuelle. On laisse les questions pour tout à l'heure, parce que sans ça on n'y arrivera pas à gérer le temps. Notez les questions et chacun aura son temps de parole, c'est provis. Ce qui peut être rationnel au plan individuel, mais pas au plan collectif, parce que les bulles, ça veut dire que vous avez des prix qui montent et puis une bulle, ça finit toujours par exploser. Le problème des économistes, le problème des professionnels, c'est qu'on ne sait pas quand ça explose. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup ça commence à exploser, c'est simplement un retournement des anticipations. C'est très difficile de prévoir d'anticiper le moment à partir duquel le sentiment des opérateurs de marché va se retourner. Mais ils étaient optimistes, tout d'un coup ils deviennent pessimistes. Est-ce que c'est la petite phrase d'un ministre des Finances qui provoque ça ? Est-ce que c'est des données objectives, des statistiques qui sont publiées ? Très compliqué de prévoir le retournement. Ce que je sais comme économiste, c'est qu'a priori je ne connais pas de bulles qui n'explosent pas. Une bulle, ça finit toujours par exploser. Mais en tant qu'économiste, je sais que j'ai beaucoup de mal à prévoir le moment auquel les anticipations vont se retourner. Aux yeux d'acheter les opérateurs vont commencer à vendre. Et ça va être un krach. Qu'est-ce que c'est qu'un krach ? Un krach, c'est l'explosion d'une bulle. Point. Et donc, difficile de prévoir le moment, difficile de prévoir la vitesse. Vous avez des krachs rapides et des krachs lents. Le krach de 87 octobre 87, il est sur deux séances de bourse. Le 19 octobre 87, Wall Street perd 20% sur la journée. Et du fait de la globalisation financière déjà en 87, les autres places perdent la même chose. Sur une séance, 20%, c'est un krach ça. Et krach rapide, les banques centrales interviennent, etc. L'explosion de la bulle Internet. La bulle Internet, elle s'est formée entre 95 et 2000. Sur le marché américain, le Nasdaq, ça a concerné le monde et pas uniquement le marché américain. La bulle Internet, elle a mis trois ans à corriger. C'est ce que j'appelle un krach lent. Par opposition à un krach pas lent, c'est-à-dire un krach rapide. C'est très compliqué, quand vous êtes exsanté, avant que ça se passe, de prévoir quoi que ce soit. Mais tout ça, c'est des éléments, à mon avis, qu'il faut avoir en tête quand on parle des bulles. Alors, le sujet qui nous est posé, c'est est-ce que les politiques monétaires peuvent aider à contenir, à empêcher la formation de bulles ? Je voudrais, dans un premier temps, donner une réponse qui va vous paraître un peu paradoxale, mais qui correspond à ce que je pense. Ce que je pense, c'est que les politiques monétaires, loin de, en quelque sorte, de contenir les bulles, les politiques monétaires, depuis quelques années, ont plutôt contribué à accentuer les bulles. Accentuer les bulles, mais je voudrais tout de suite ajouter que, si les politiques monétaires ont contribué à accentuer les bulles, dans mon esprit, c'est pour la bonne cause. C'est le premier temps sur lequel je vais m'arrêter, et le deuxième temps, je vous dirai, au fond, quand je me projette dans l'avenir, comment je vois la problématique de ces bulles dans les années qui viennent, ce sera ma deuxième et dernière partie. Première idée, donc, les politiques monétaires, au lieu de contenir les bulles, les ont plutôt accentuées, mais je pense que c'est pour la bonne cause. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, quand vous regardez, au fond, ce qui se passe depuis le début de la crise mondiale, 2007, tu y reviendras, 2007, ça démarre comme une crise classique, qu'une bulle immobilière aux États-Unis qui expose. Il n'y a rien de plus classique qu'une bulle immobilière qui expose. Il n'y a rien de plus classique du fait que, dans tous les pays, quand vous avez une crise immobilière, c'est-à-dire une bulle immobilière qui expose, vous avez derrière une crise bancaire. Je ne connais pas d'exception à ce constat. Même aux États-Unis, qui se financent beaucoup par les marchés financiers, plus que par les banques, ce sont quand même aux États-Unis les banques, d'une manière ou d'une autre, qui financent l'immobilier. Bon. Et donc, on est dans ce contexte où, depuis 2007, face à une crise mondiale systémique, encore plus systémique après la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, les banques centrales ont décidé de tout lâcher. De tout lâcher, c'est-à-dire que, je ne vais pas insister là-dessus, je laisse les détails ou les points qui peuvent être importants pour le débat, depuis 2007-2008, face à une crise qui aurait pu être aussi grave dans ses conséquences que la crise de 1929, les banques centrales ont tout fait pour éviter que nous soyons dans les années 1930. Et comment les banques centrales ont fait ça ? D'abord, elles ont utilisé les moyens conventionnels, la baisse des taux d'intérêt, et puis quand les taux d'intérêt atteignent une valeur planchée proche de zéro, il faut utiliser autre chose, c'est ce qu'on appelle les politiques monétaires non conventionnelles. En anglais, ça s'est appelé, et ça s'appelle le quantitative easing, les politiques monétaires non conventionnelles. Donc, face à une crise d'ampleur mondiale et qui aurait pu être encore plus grave, je dirais, les politiques monétaires, c'est-à-dire les banques centrales, ont utilisé la grosse artillerie. La grosse artillerie, en combinant moyens conventionnels, l'arme des taux, la baisse des taux, et moyens non conventionnels, le quantitative easing, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, ça consiste pour les banques centrales, depuis 2009, ça a commencé aux Etats-Unis, pour nous dans la zone euro un peu plus tard, les banques centrales ont acheté massivement des titres, surtout des obligations. Les banques centrales, à travers le quantitative easing, ont acheté massivement des obligations. Ça fait exploser les bilans des banques centrales. Le bilan de la Fed, en juin 2016, c'était 1 000 milliards de dollars. Le bilan de la Réserve fédérale, de la même Fed aujourd'hui, c'est plus de 4 000 milliards de dollars. En 10 ans, et en dollars courants, le bilan de la Fed a été multiplié par 4, le bilan de la BCE, Banque centrale européenne, à peu près du même ordre, et même chose du côté de la Banque du Japon, de la Banque d'Angleterre, etc. Les banques centrales ont sorti la grosse artillerie pour éviter la déflation mondiale et pour éviter, en quelque sorte, la crise que nous avons connue dans les années 1930, avec les conséquences que vous savez. Conséquences économiques, conséquences politiques, à la fin des années 1930. Bon, voilà pourquoi je dis qu'à travers ces interventions, les banques centrales ont plutôt donné des munitions à la spéculation, et à la formation des bulles, plutôt que l'inverse. À travers ces politiques d'achat massif de titres, à partir d'obligations, les banques centrales ont eu deux objectifs, elles ont fourni des liquidités au système, c'est-à-dire ce qu'on appelle la masse monétaire mondiale, le concept qui n'est pas très rigoureux, mais la masse monétaire mondiale a accéléré. Et deuxième idée, c'est qu'en achetant massivement des titres, des obligations, les banques centrales ont fait monter le cours des obligations et fait baisser leur taux de rendement. Le rendement d'une obligation varie en sens inverse de son cours. C'était ça l'objectif, empêcher les taux longs de monter, et essayer de les faire baisser, pour permettre la reprise, pour permettre à l'investissement de redémarrer, pour permettre à la croissance de redémarrer. Donc les intentions, à mon avis, étaient bonnes. Alors, les conséquences sont peut-être moins bonnes. C'est qu'on se trouve aujourd'hui dans un monde où il y a une abondance de liquidités. Quand je dis « il y a abondance de liquidités », ça ne veut pas dire que tout le monde soit riche, au moins de là. Mais ça veut dire qu'on vit dans des économies qui sont, à mon avis, sur liquide. Sur liquide. Et c'est la conséquence de la création monétaire très accélérée, très forte, depuis, surtout depuis l'après Lehman Brothers, c'est-à-dire depuis 2009. Bon. Dans ce contexte-là, on peut se dire, si on est monétariste, que je ne suis pas, cette création monétaire énorme, je n'ai pas peur de l'adjectif depuis 2009, aurait dû provoquer, d'où l'inflation. Dans nos économies, bon, ce n'est pas ce qui se passe. Si vous prenez les... Je ne parle pas des pays en développement ou émergence, sur lesquels on peut revenir. Mais si vous prenez les pays les plus avancés, aujourd'hui, l'inflation n'est pas trop haute, elle est trop basse. Et donc, comment comprendre pourquoi l'inflation est trop basse par rapport aux objectifs des banques centrales, par exemple, dans la zone euro, pourquoi l'inflation est trop basse, pourquoi le problème de la BCE, ce n'est pas de baisser l'inflation, c'est de la faire remonter, alors qu'il y a une création monétaire, disons, énorme, qui a été faite depuis 2009-2010. Eh bien, je pense que l'explication se trouve en partie, je dis en partie dans le fait que les liquidités qui ont été injectées par les banques centrales ne sont pas venues à alimenter la demande globale habituelle, la consommation, l'investissement. Ces liquidités sont venues alimenter la demande de certains actifs. La demande de certains actifs, par exemple, les obligations, pourquoi le Trésor allemand emprunte, encore aujourd'hui, même si les taux ont remonté depuis quelques semaines, pourquoi le Trésor allemand emprunte à 0,50 en nominal à 10 ans ? Réponse, c'est parce que dans un monde où il y a beaucoup de liquidités, l'appétit pour les obligations allemandes, l'Allemagne étant considérée comme un pays sans risque de contrepartie, sans risque de crédit, l'appétit est fort. Il faut bien que la monnaie s'investisse quelque part. Bon, et donc, la thèse que je défends, c'est que les banques centrales, donc, en injectant massivement des liquidités pour éviter la déflation, ont fourni, ce n'était pas l'objectif, ça a été un effet latéral, ont fourni des munitions supplémentaires à la spéculation, et ont donc plutôt accentué la formation de bulles, qu'elles ont contenu ces bulles. Est-ce grave, docteur ? Est-ce grave, docteur, dans un contexte où, je l'ai dit, l'inflation au sens habituel n'est pas repartie ? Ce qui est reparti, c'est qu'il y a des bulles, il y a des bulles, certaines bulles sur certains marchés de l'immobilier, moi, je refuse d'ailleurs de raisonner sur le marché de l'immobilier en France, ça n'a pas de sens. Il y a 36 ou des centaines de marchés de l'immobilier dans chacun de nos pays, et même dans chacune de nos villes. Le marché de l'immobilier dans le 15e arrondissement n'est pas le même que le marché de l'immobilier dans le 6e. Donc, quand vous raisonnez sur le diagnostic, est-ce qu'il y a des bulles sur tel ou tel marché, il faut vraiment, en matière immobilière, mais je pense que c'est vrai aussi sur les autres actifs, il faut raisonner, j'allais dire, classe d'actifs par classe d'actifs. Il ne faut pas raisonner globalement. Ça n'a pas de sens de raisonner globalement. J'ai dit à propos des obligations, aujourd'hui, il y a une bulle sur une partie du marché obligataire, sur les obligations considérées comme les moins risquées. Il y a une bulle sur les obligations du Trésor allemand, du Trésor américain, du Trésor français aussi. La France, malgré certaines limites que nous avons en macroéconomie, le Trésor français, il emprunte encore aujourd'hui, il y a 10 ans, un taux d'intérêt nominal qui est légèrement inférieur à 1%, malgré nos déficits publics, malgré nos problèmes de sous-compétitivité française, etc. Bon, et pourquoi est-ce que le Trésor français, finalement, n'est pas pénalisé par les marchés ? Ce n'est pas uniquement parce que M. Macron a été élu président il y a un an, ou il y a moins d'un an. C'est parce que, dans ce monde où il y a beaucoup de liquidités, il y a un appétit pour les classes d'actifs ou les actifs considérés comme moins risqués que d'autres. Et donc, le cours de ces obligations non risquées monte, le taux de rendement baisse. Voilà l'explication. Je vais terminer ce premier point et accélérer pour dire que, au fond, je vous montre qu'il y a des effets latéraux, des politiques monétaires, effets latéraux, qui vont plutôt dans le sens de, j'allais dire, pas la création, mais l'exagération de certaines bulles. Les bulles, pour moi, aujourd'hui, elles sont peut-être, tu vas y revenir sur certains segments de l'immobilier, elles sont sur une partie du marché obligataire. Il n'y a pas de bulles sur l'or, aujourd'hui, à ma connaissance. L'euro est surévalué, donc l'euro est trop par rapport au dollar, mais je pense qu'il n'a pas encore atteint un niveau où on peut parler de bulles sur l'euro. Les prix du pétrole à 64 dollars le baril, pour moi, ce n'est pas une bulle. Le CAC 40, autour de 5 000, ça a pas mal corrigé depuis, ça a pas mal baissé depuis le début de l'année, le CAC 40, qu'il y a eu des petits accros sur les bourses, comme vous le savez, c'est pas nécessairement une bulle. Je peux dire, quand on raisonne sur les marchés d'action, il ne faut pas raisonner sur les indices boursiers, il faut raisonner presque ligne par ligne. Est-ce qu'il y a une bulle sur tel ou tel point ? Bon, je pense, pour conclure cette première partie, je pense qu'il y a ces effets latéraux sans doute négatifs à l'activisme des banques centrales, mais pour moi, je défends, j'ai pas de lien avec les banques centrales, donc je ne suis pas intéressé au sens pécuniaire du terme dans ce que je dis, je soutiens la thèse que les banques centrales ont eu raison de faire ce qu'elles ont fait depuis 2008-2009, qu'elles nous ont évité une déflation mondiale, et moi, quand je compare les deux choses, est-ce qu'il faudrait mieux aujourd'hui être dans les années 1930 ou est-ce qu'il faut mieux être dans ce monde où on passe d'une bulle à l'autre ? Eh bien, je préfère être dans le monde où on passe d'une bulle à l'autre plutôt que d'être en déflation généralisée, plutôt que d'être en 1933. Voilà. Je préfère vivre dans un monde parce qu'il n'y a rien de pire du point de vue économique et social que la déflation, que la baisse des prix et des salaires généralisés. Voilà. Donc, je défends les banques centrales, même si une manière de les défendre, c'est pas nier le fait que leur politique monétaire a aussi quand même des effets négatifs. Même si, globalement, quand je fais le bilan des politiques monétaires depuis l'après-les-Mann-Braveur, je dis qu'elles ont eu raison de faire ce qu'elles ont fait. Qu'est-ce que j'anticipe pour... Je conclue en disant, deuxième partie, qu'est-ce que j'anticipe pour... Au fond, les années qui viennent, quand je me projette, prenez ça avec précaution, comme vous savez, puisque les économistes se trompent toujours dans leurs prévisions. Donc, prenez ça avec distance, avec humour peut-être, avec sympathie, certainement. Moi, je pense, premièrement, que ce que j'appelle ce carousel des bulles va continuer. C'est-à-dire, je pense qu'on va continuer à passer d'une bulle à l'autre. Une bulle chasse l'autre. Une bulle chasse l'autre. Aujourd'hui, il y a une bulle sur une partie du marché obligataire. On est dans un contexte où les taux longs vont forcément remonter dans les deux ans qui viennent. Ils ont déjà commencé à monter. À ce moment-là, les investisseurs qui sont sur le marché obligataire, ils vont vendre en essayant de vendre avant qu'il y ait trop de casse. Le fait de vendre va créer la casse. C'est ce qu'on appelle une prophétie autorélisatrice à propos des crises financières. Bon, on est dans ce contexte-là. Et si les marchés financiers sont nerveux depuis quelques semaines, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a un nouveau président à la tête de la Réserve fédérale, c'est parce qu'il y a des petits signes de remontée de l'inflation, petits, aux États-Unis en tout cas. En Grande-Bretagne, il y a de l'inflation, mais c'est lié aussi, surtout au vote du Brexit. C'est autre chose, ça. Les 3% d'inflation en Grande-Bretagne. Donc, les marchés sont nerveux. Et la bonne question à se poser, c'est les jours où les investisseurs vont quitter en masse le marché obligataire, où est-ce qu'ils iront ? Il y aura forcément des faits mêmes de report. Est-ce qu'ils vont se reporter vers les marchés d'action ? Est-ce qu'ils peuvent alimenter une bulle obligataire créant par effet de report une bulle sur les actions ? Est-ce qu'ils vont aller vers l'immobilier ? Ce que je sais, c'est que dans ce monde de liquidités abondantes, et qui vont rester abondantes, il y aura forcément... L'argent qui est dans le système, il ira forcément quelque part. Donc, première idée, cette succession de bulles, où on passe d'une bulle à l'autre, qui est le monde, l'économie mondiale dans laquelle on est depuis 25 ans, ça va continuer. Deuxième idée, est-ce qu'on a aujourd'hui des moyens d'essayer de contenir les bulles ? C'est-à-dire de limiter les côtés négatifs de ces politiques monétaires pratiquées depuis une dizaine d'années. Alors là, ça renvoie à des instruments qui ne sont pas la politique monétaire. Il y a la politique monétaire, la montée des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont monter, c'est ce qui va se passer dans les deux prochaines années, les taux longs, puis les taux courts aux États-Unis cette année. La BCE, peut-être en 2019, va commencer à resserrer sa politique monétaire. Alors, ça peut freiner la distribution du crédit, mais la liaison entre taux d'intérêt et crédit est une liaison qui n'est pas toujours évidente, pas toujours prévisible. Et donc, ça n'est pas parce que les banques centrales commencent du côté américain à resserrer les taux d'intérêt que la distribution de crédit va automatiquement, en quelque sorte, ralentir. Il peut y avoir des phénomènes de délai, il peut y avoir des phénomènes de relative insensibilité. Ça va dépendre des cas. Donc, il y a l'arme des taux, mais ça va prendre du temps pour qu'elle freine la montée des bourses. Je prends cet exemple. En décembre 1996, il y a 20 ans, il y a 22 ans, 21 ans, en décembre 1996, c'était le début de la bulle Internet qui avait commencé en 1995 aux États-Unis. Un an et demi après le début de la bulle Internet, Greenspan, qui était le patron de la réserve fédérale américaine, a cette phrase, qu'on cite encore, « l'exubérance irrationnelle des marchés ». Il faut freiner l'exubérance irrationnelle des marchés. S'il avait été cohérent avec son diagnostic, il aurait dû monter ses taux d'intérêt aux États-Unis. Il n'a pas pu le faire pour des raisons, en quelque sorte, à l'époque, des raisons internationales. On était à la veille de la crise asiatique de 1997, on était à la veille de la crise russe. Et donc, un banquier central peut faire le bon diagnostic, ce n'est pas pour autant qu'il fait derrière la bonne politique. C'est plus compliqué que ça. Alors, en dehors des taux d'intérêt, vous avez des instruments, et je conclue là-dessus, sur lesquels on peut revenir. Vous avez des mesures réglementaires. Ce n'est pas la politique monétaire, ça. Ce sont des mesures réglementaires, des autorités réglementaires, qui peuvent durcir les ratios sur les banques visant à ralentir la distribution des crédits. Bon, je n'insiste pas, c'est aujourd'hui tout le débat sur ce qu'on appelle BAL3, en matière bancaire. À la lumière de la crise, pour avoir des banques plus solides, on a beaucoup renforcé les exigences en fonds propres des banques. Il est clair que pour un certain nombre de banques, renforcer les exigences en fonds propres, ça veut dire que certaines de ces banques sont moins en capacité de distribuer du crédit. Par exemple, pour un certain nombre de PME ou de particuliers. Il y a donc le débat sur ce qu'on appelle les ratios prudentiels. Donc, vous voyez que le débat ne se résume pas à la question de la politique monétaire, qui est le sujet de la proposition qui nous a été donnée. Et puis, il y a ce qu'on appelle des instruments macro-prudentiels. En France, il y a un organisme qui a été mis en place il y a quelques années qui s'appelle le Haut Conseil de Stabilité Financière. Le Haut Conseil de Stabilité Financière qui a sorti un rapport, je l'ai téléchargé pour préparer ma conférence, sorti fin 2017, et qui vous montre à la lumière de chiffres qu'il faut surveiller de près l'endettement, par exemple, des ménages en matière immobilière. L'endettement a beaucoup profité des taux bas. On a peut-être été trop loin, trop vite. Mais, en même temps, si vous constatez que l'endettement des ménages, par exemple en matière immobilière ou des entreprises, de manière générale, augmente trop vite, quels sont les instruments ? Je répète, il y a l'arme des taux avec une efficacité incertaine. Et puis, il y a les réglementations prudentielles qui visent à limiter la capacité de prêts des banques. Mais vous n'avez pas 36 outils. Nous sommes dans une économie de marché. Et dans une économie de marché, il faut accepter le fonctionnement du marché, avec le yo-yo que ça veut dire, le yo-yo des prix, et des phénomènes de bulles, et d'explosions de bulles. Très compliqué de prétendre aujourd'hui qu'on peut se passer de ce phénomène. Merci de votre attention. À toi. Merci, Christian. Je vais donc, dans cet environnement toujours un peu moins chaud, mais j'ai l'impression que la clim fonctionne, respecter 20 minutes. Moi, je n'ai pas respecté. Vous puissiez poser vos questions. En matière immobilière, une bulle ou les conséquences d'une bulle immobilière sont probablement beaucoup plus importantes et violentes puisqu'elles concernent des ménages. Lorsque je fais référence aux ménages, je fais référence automatiquement aux ménages américains, puisque je vous rappelle, conséquence de la crise des subprimes, près de 10 millions d'Américains ont perdu leur logement. Donc là aussi, les conséquences sociétales sont relativement rapides, immédiates, et ont des conséquences qui, après, concernent à la fois l'environnement économique, mais également politique. Avant que je fasse un bref... Comment dire ? J'essaie de vous rappeler un petit peu pourquoi aujourd'hui, en fait, nous sommes là, brièvement. C'est parce que, depuis 30 ans, nous assistons à une dérégulation financière, que ce soit aussi bien aux Etats-Unis, avec Ronald Reagan, en Angleterre, Margaret Thatcher, et en France, France-Amitterrand, avec Jacques Delors, ont commencé à mettre en place une dérégulation à la fois au niveau des marchés financiers, des banques, et donc il y a forcément eu une volonté d'augmenter la distribution du crédit. Or, l'immobilier, qu'on soit dans un environnement professionnel, que particulier, il se finance à crédit. Si on prend l'exemple très concret pour la France, 90% des acquéreurs se financent avec un crédit immobilier. Donc, il y a une dépendance au crédit. Deuxièmement, et on verra rapidement tout à l'heure, les conséquences, notamment, de la baisse du poids d'achat, notamment en France, depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les Français sont à la fois dépendants du crédit, mais également du taux. Le taux, très important, puisqu'il conditionne votre solvabilité. Aujourd'hui, on constate que l'augmentation de 1%, donc par exemple, si nous avons un taux qui passe de 1,5 à 2,5, on va désolvabiliser 1 million de personnes en France. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 million en moins d'achetants potentiels. Donc, une dépendance au crédit. Et donc, en faisant un petit parallèle sur les 30 dernières années, on constate, finalement, qu'après les 30 glorieuses, il y a eu donc des crises qui sont produites, crise pétrolière, l'augmentation du chômage, aussi bien dans les pays industrialisés comme également en France. Et à partir du début des années 80, on a commencé à avoir, notamment pour la France, des mesures contre, notamment, la rupture entre l'indexation des salaires et l'inflation. On était, à l'époque, sur les périodes inflationnistes. Et donc, petit à petit, finalement, les Français, entre autres, ont perdu du poids d'achat. Et il s'est, quelque part, compensé par une épargne qui s'est valorisée à travers l'immobilier, à travers les actifs financiers. Si je vous prends un exemple très simple, entre 1975 et 2015, 40 ans, pour la France, donc, tout actif immobilier dans le logement, il s'est valorisé de près de 900 %. 900 %. Tandis que l'inflation se valorisait de 350 %. Autrement dit, l'inflation a augmenté de 350 %. Donc, on voit bien le delta positif vis-à-vis de la classe de l'immobilier résidentiel. Si on prend, par exemple, très concret, on va prendre Boulogne-Diancourt, le Valois-Péret, pareil, en l'espace, non pas de 40 ans, mais de 30 ans, les prix se sont valorisés de près de 1900 % versus l'augmentation des revenus. On voit bien, en fait, que l'appréciation des actifs immobiliers, en fait, s'est envolé, comme l'appréciation des marchés financiers. Donc, les grands perdants ont été, en fait, eh bien, les salariés, au final. Et aux États-Unis, qui est un monde un peu à part, au niveau de la relation entre un emprunteur et son banquier, c'est que là-bas, le risque, il n'est pas porté sur la personne, comme chez nous, mais il est porté sur l'actif. Autrement dit, on va prêter par rapport à la valeur de l'actif. Donc, une approche différente. Et donc, ce qu'on fait, notamment, le milieu bancaire là-bas, aux États-Unis, c'est, depuis près de 30 ans, c'est de donner, en fait, du pour d'achat auprès des ménages. Comment ? Eh bien, vous avez, par exemple, une maison, un appartement, vous avez remboursé le crédit, et vous pouvez le retourner voir votre banquier, et il va vous donner 50, 60%, 110%, voire 80% de la valeur de l'actif. Et extrêmement rapidement. Cette somme-là, en fait, ensuite est repackagée et remise sur le marché obligataire. Voilà un peu comment, en fait, aux États-Unis, en fait, la liquidité du crédit fonctionne, et notamment, à l'administration des emprunteurs. Et donc, forcément, l'Américain, de base, est en permanence endetté, en fait. Et cet endettement, eh bien, a eu pour conséquence, et on le verra là, dans quelques instants, au niveau de la crise des seuils primes, qui est encore autre chose. Mais globalement, l'Amérique vit à crédit. Ce n'est pas d'hier, à la fois les entreprises comme les ménages. Donc, on a formé, en fait, des bulles obligataires et des bulles immobilières. Pourquoi ? Parce que, si vous pouvez refinancer votre logement très facilement, à des conditions intéressantes, ça veut dire, finalement, que vous allez obtenir des liquidités. Avec ces liquidités, qu'est-ce que vous en faites ? Eh bien, vous pouvez réinvestir dans d'autres actifs immobiliers. Eh oui. Les Anglais, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis une trentaine d'années ? Ils ont joué sur leur equity, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un prix immobilier qui a été remboursé, ils vont voir leur banquier, leur banquier leur dit, écoutez, voilà, je vous donne 50%, 50% de l'on-to-value, c'est-à-dire la valeur de l'actif, et avec ce cash, qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, je vais acheter une maison dans le Périgord, dans le sud de la France. Vous voyez ? Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps dans l'univers anglo-saxon. Donc, en fait, on joue avec l'actif immobilier. D'autant plus que dans ces pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, la majorité des crédits, en fait, sont financés à taux variables, contrairement à la France. Puisqu'aujourd'hui, la France, les taux fixes représentent 89% des crédits distribués à des sections du logement. Donc, on voit bien une approche totalement différente. Et donc, à la Greenspan, comme l'a dit Christian de Boissieu, a mis en place une politique agressive, c'est-à-dire des taux bas au lendemain de la crise des dot-com. Je vous rappelle qu'entre 2000 et 2003, le CAC 40, comme tu l'as dit très justement, en fait, il y a eu une baisse relativement douce, mais lente, mais qui a duré. Les conséquences de la baisse du CAC 40 entre 2000 et 2003 a été de 63%. Le CAC a perdu 63%. Bon. En revenant aux Etats-Unis, la Greenspan a mis en place une politique, en fait, pour redémarrer, faire redémarrer, en fait, l'économie consécutive de la crise des dot-com, donc la crise de l'internet, où là, il y avait vraiment des surévaluations puisqu'il y avait des entreprises qui étaient là, carrément cotées en bourse, notamment au Nasdaq, qui n'avaient pas fait le moindre bénéfice, encore le moindre chiffre à faire et qui étaient survalorisées, donc éclatement. Donc, la Greenspan a mis en place ce fameux QE. Et donc, en fait, ces injections de liquidités considérables a alimenté, en fait, le réseau des banques commerciales. Et ensuite, comme vous le savez très bien, on l'a distribué à des gens qui n'avaient pas de job, pas d'actifs, pas de revenus, d'accord ? Sur des actifs, donc on finançait à 100%. Il n'y avait absolument pas, en fait, d'apport personnel. Donc là, on était dans le risque total, finalement. Et en plus, on a prêté à des ménages, donc insolvables, à des taux variables qui n'étaient pas capés. D'accord ? On leur a prêté sur 30 ans sur des taux variables qui pouvaient augmenter jusqu'à 15-16%. imaginez les conséquences au niveau des mensualités. Ensuite, comme vous le savez, à un moment donné, eh bien, il y a eu, en fait, des défauts de paiement. Les défauts de paiement ont entraîné, eh bien, une baisse des valeurs et donc ça a eu un effet domino avec, donc, des millions de biens qui ont été récupérés par les banques. Donc, forcément, les conséquences de baisse importantes, notamment à Las Vegas, la crise a vraiment commencé autour de Las Vegas et énormément en Floride avec des baisses qui ont été jusqu'à 70-80%. D'accord ? Donc là, on peut parler de bulles immobilières parce que, finalement, on a construit un modèle qui était complètement irréaliste, finalement. Il n'y avait absolument pas de fondamentaux, pas d'apport personnel, pas de revenus sécurisés, donc forcément, la valeur prétite sur 100 s'est retrouvée à valoir 20. Donc, forcément, vous pouvez imaginer au niveau du marché obligataire les conséquences que ça a pu avoir. Rien que sur Los Angeles, entre 2001 et 2006, les prix, en moyenne, ont été multipliés par 4. Vous voyez ? Donc, on voit bien, finalement, comment la hausse a été violente, la baisse aussi. Donc là, il y a une relation immédiate de cause à effet. Et donc, forcément, dans cet environnement où là, finalement, on s'enrichissait très facilement puisque les prix des actifs s'envolaient, on achetait un actif, on pouvait se faire refinancer auprès de votre banque et avec cet argent-là, on faisait une opération immobilière. Donc, il y avait vraiment une dimension spéculative. Et forcément, lorsqu'on est sur des marchés spéculatifs où les fondamentaux sont réellement décollectés, eh bien forcément, à un moment donné, on arrive à une chute et à un moment donné, la bulle éclate. Les conséquences de la crise suprême a été une crise mondiale raison pour laquelle les banques centrales, notamment la BCE, a mis en place une politique QE pour justement favoriser la liquidité du marché interbancaire et favoriser le crédit. nos économies, plus que jamais, en fait, dépendent de la liquidité et du crédit. Eh oui. Donc, à un moment donné, en septembre 2008, pour la France, pendant trois mois, les banques ne prêtaient plus du tout pour le financement immobilier. Eh oui, c'est ce qu'on appelle en anglais le « credit crunch ». Conséquence immédiate, arrêt de transaction. Donc, trois mois, ça a été. mais imaginez que nous soyons sur un scénario où la durée soit plus longue. Les prix se déprécient immédiatement. Vous voyez ? Donc, c'est important de voir, en fait, cette relation immédiate entre à la fois le taux d'intérêt, la liquidité, l'accessibilité au crédit. parce qu'on peut avoir un marché extrêmement moins liquide comme c'est le cas aujourd'hui, sauf que ce sont généralement les grands acteurs qui peuvent obtenir cet argent. Très bon marché, les investisseurs, mais la PME en bas de la rue, pas forcément. Donc là aussi, il faut relativiser. L'argent, en fait, va souvent sur des financements qui sont sur des durées relativement assez courtes. Donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, en fait, au niveau notamment de la politique des banques centrales mais aussi des banques commerciales et aussi avec les contraintes de Bâle 3, c'est le financement de l'économie réelle. Parce qu'on peut avoir des actifs qui s'apprécient considérablement, financiers, immobiliers, mais que ce n'est pas forcément des conséquences réelles sur l'emploi. Et oui. Donc là aussi, il y a de vraies questions qu'on doit se poser. Sur la partie aujourd'hui, donc là, c'est l'hier, en fait, qui aujourd'hui continue. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement une bulle immobilière. Alors, on voit beaucoup dans l'article de presse dire Paris est en bulle, les prix vont exploser. En fait, il faut rappeler les fondamentaux. en fait. Aujourd'hui, le prix d'un électrique immobilier, c'est le marché de l'offre et de la demande à l'instant T. Demain, nous avons une crise géopolitique, une crise monétaire. Forcément, il va y avoir un impact puisque, comme l'a rappelé Christian Boissieu, le profil psychologique de l'investisseur, des investisseurs. ce n'est pas parce qu'on a mis en place le trading de la fréquence qu'on peut, entre guillemets, s'assurer de l'efficience des marchés totales, à la fois financiers et immobiliers, indépendamment de la dimension humaine. Au contraire. Il faut rappeler que la dimension psychologique de l'investisseur est déterminante. Oui, parce qu'une bulle, c'est quoi ? Ce sont des prix, en fait, qui nourrissent d'autres prix, finalement. Donc, on a confiance, finalement, que les prix vont augmenter. Donc, quelque part, on investit. Dès lors qu'il y a des phénomènes qui viennent perturber l'environnement, crise politique, crise politique, eh oui, le marché se stabilise, voire baisse. Vous voyez ? Durant le quinquennat de François Hollande, on l'a constaté, notamment sur la Riviera, absence de transactions immobilières au-delà de 3 millions d'euros. Vous voyez ? Des milliers de biens invendables. Donc, vous voyez ? Et là, c'est uniquement une question de confiance entre les non-résidents, les investisseurs étrangers, et un marché local. Et comme l'a rappelé Christian de Boissieu, en fait, je vous donne comme ça parfois certains chiffres pour donner une sorte de température, mais il ne faut pas oublier que le marché immobilier, c'est avant tout un marché local, hétérogène. Eh oui, hétérogène. Le marché, par exemple, à Paris, n'est pas le même que celui qui est à Londres, et encore moins celui qui est à Bordeaux. Parlons de Bordeaux à l'instant. Bordeaux qui est, comme vous le savez, une ville qui fait la une des journaux, qui est une belle ville, on y mange bien, mais pas seulement. C'est une ville qui, en fait, attire des investisseurs, personnes physiques, personnes morales, parce que l'immobilier, ce n'est pas que le résidentiel, c'est aussi l'immobilier tertiaire, commercial. et donc la question que l'on se pose aujourd'hui, que l'on se pose légitimement, c'est de se dire est-ce que Bordeaux est actuellement, ou plutôt les prix s'inscrivent-ils dans une bulle ? C'est une vraie question. Alors, moi je fais une distinction entre appréciation des prix, correction et bulle. Pour moi, aux Etats-Unis, durant les années 2000, on était sur une bulle immobilière, y compris. Bordeaux, par exemple, c'est vrai que c'est normal, les parisiens revendent leurs actifs immobiliers avec une plus-value et vont l'investir localement. Donc forcément, ça fait monter les prix. Et la question, c'est, après, les locaux n'ont plus les moyens ou la capacité financière pour pouvoir se loger, être locataire ou acheter. Et oui, parce qu'il faut toujours prendre en compte, finalement, sur un marché pour voir si on est vraiment dans une situation extrêmement haussière où on se rapproche d'une bulle qui peut éclater non pas aujourd'hui ou demain mais plus tard, c'est de se dire est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer en fait une quantité importante de population qui va devenir insolvable. Oui. Parce que si on prend par exemple Bordeaux, Bordeaux, le revenu médian, c'est 24 000 euros. C'est pas élevé, 24 000 euros. Avec ça, ils peuvent s'acheter qu'un 40 pètre carré. Je parle pas du secteur prime, 40 pètre carré. Oui. Prix moyen, 4 000 euros à Bordeaux. Mais dans le secteur prime, maintenant, ça monte à 8 000, il y a même des programmes de prestige qui vont arriver à 12 000 euros. Vous voyez ? Donc, forcément, quand les prix, en fait, montent très vite, sans qu'il y ait forcément de fondamentaux autour, c'est-à-dire Bordeaux, le taux de chômage, le taux de chômage, est relativement élevé par rapport au dynamisme de la ville. Donc, là aussi, en fait, on reste prudent. On s'est dit que, globalement, à un moment donné, la correction des prix sera en mesure, sera en rapport, pardon, par rapport à la hausse des prix de ces dernières années. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, en fait, autre point important, notamment sur le marché immobilier, c'est qu'est-ce qui fait, en fait, que les prix se déprécient ? L'offre et la demande, les taux d'intérêt, la liquidité du marché bancaire, mais aussi la fiscalité. Là, ces derniers jours, vous avez entendu, je pense, dans les médias, que certaines villes françaises allaient augmenter considérablement la taxe d'habitation pour les résidents secondaires. Ah oui, c'est pas neutre. C'est pas à 100 euros. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous avez un de pièces en Paris en tant qu'horizon secondaire, qui concerne 10% des logements à Paris, vous pouvez avoir une taxe d'habitation de 2 millions par an, voire 2,5. Imaginez, ça va être à 5 pièces. Donc, là aussi, ça peut avoir un impact. S'il y a une revalorisation complète du mode de calcul de la taxe d'habitation qui date de 75, ça fera très mal. Eh oui, la hausse sera pas de 100%, mais de 300, 400, 500%. Il y aura un impact. Alors, ça ne se fera pas sur 12 mois. Mais comme vous le savez, la fiscalité immobilière en France est importante, ça peut avoir des conséquences sur le niveau des prix. Donc, à un moment donné, une clientèle qui était solvable le devient parce que lorsqu'on agrège tous les coûts immobiliers, en fait, finalement, se retrouve dans une situation où elle doit vendre. Donc, lorsqu'on a d'un seul coup un marché de vendeur, eh bien, les prix se déprécient. D'accord ? Donc, si en plus, on se retrouve dans une période où les taux augmentent sensiblement, là aussi, on diminue la capacité des acheteurs, des investisseurs à acheter. Pour terminer, j'arrive à la fin. Je prends l'exemple sur Paris. Paris, qui est un marché un peu à part puisque c'est du métropole, même si j'entends il y a dire « Ah, Paris reste bon marché par rapport à Londres, par rapport à New York », c'est vrai, mais il faut comparer si c'est comparable. D'accord ? Londres a une histoire, New York a une histoire, Paris a une histoire. Donc, souvent, faire un parallèle au niveau des prix est souvent assez réducteur. Il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion et dans l'analyse. Si on prend aujourd'hui le prix moyen d'un appartement à Paris, c'est autour de 480 000 euros. D'accord ? Si vous souhaitez, en fait, acheter cet appartement, d'accord ? Sans apport personnel, vous ne payez que les frais notaires. Sur 20 ans, ça vous fera des mensualités à un taux à 1,5 %, autour de 2 400 euros. Pour rembourser ce crédit, il faut donc gagner un salaire net de 7 500 euros. D'accord ? Or, le salaire moyen français est de 2 250 euros par mois. Celui-ci, en fait, ne peut consacrer que 6 ans de salaire. Et avec 6 ans de salaire, on ne pourra emprunter que 160 000 euros. Donc, on voit bien, en fait, le décalage, ou plutôt le différentiel qu'il y a entre la rémunération du travail et l'appréciation des actifs immobiliers. Et lorsque, en fait, aujourd'hui, il faut, pour Paris, 18 ans de salaire moyen français, 12 ans pour Bordeaux, forcément, en fait, le delta entre ceux qui ont une capacité financière de devenir propriétaire par l'héritage, par l'épargne, et les autres, s'accentue. Et donc, là, forcément, à un moment donné, quand l'écart est trop important, et lorsqu'il y a une correction immobilière, celle-ci est d'autant plus violente, parce qu'on a créé aussi un marché d'insolvabilité à la fois en tant que locataire et comme propriétaire occupant. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, être propriétaire, c'est également avoir des charges de copropriété importantes, une fiscalité qui ne baisse pas, et celle-ci, en fait, vous ne pouvez pas, contrairement au Pire ou au Saxon, la déduire de vos impôts. Il faut savoir qu'aux États-Unis, lorsque vous achetez une réunion principale, dans la majorité des États, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt de vos revenus personnels sans limitation et sans montant. Là aussi, c'est une distinction. C'est pour ça que le marché immobilier résidentiel américain est beaucoup plus liquide et il y a aussi des frais de transaction beaucoup moins élevés qu'en France. Pour terminer et conclure, j'ai pris juste, j'ai fait un peu le tour des analystes économiques et financiers dans le monde au niveau des éventuels capitales mondiales qui sont actuellement au niveau du rating sur différents paramètres qui pourraient être dans une bulle au niveau du marché résidentiel. Nous avons Vancouver, qui est actuellement depuis quelques années une ville qui attire énormément de populations chinoises qui investissent en tant que pied-à-terre aux résidences principales, donc ça fait monter les prix considérablement. Toronto, Londres également, même si Londres a subi et subi les conséquences du Brexit avec des départs, il y a toujours une consolidation notamment des capitaux du Moyen-Orient. Amsterdam aussi est actuellement sous surveillance. Stockholm, plus de 100% en moins de 12 ans. Munich, Sydney, là aussi une population asiatique qui est très présente, qui a énormément de liquidités, donc forcément ça fait monter les prix de manière importante. Et enfin, Hong Kong. Hong Kong qui est aujourd'hui en fait, dans le résidentiel, je rappelle que Hong Kong, la surface moyenne d'un logement est de 14 mètres carrés. Et les prix du mètre carré dans le résidentiel vont jusqu'à 200 000 voire 250 000 euros le mètre carré. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre 25 millions d'euros pour un 100 mètre carré. Donc là, forcément, là-bas, on est vraiment sur un marché ultra spéculatif. On peut avoir des prix à la hausse de 30% et à la baisse de 40% sur une durée entre 12 et 18 mois. Ce marché-là est alimenté par l'abondance des liquidités asiatiques. Donc forcément, on n'est plus dans la rationalité. C'est comme actuellement le marché new-yorkais puisque si on prend le marché ultra prime des taux de luxe ou des appartements qui sont sur Central Park, les prix vont jusqu'à 150 000 voire 200 000 euros le mètre carré. Pourquoi ? La conséquence de l'enrichissement des personnes qui ont soit revendu une start-up soit qui ont pris leurs gains au niveau des marchés financiers. Donc en fait, globalement, ça veut dire que lorsque les marchés financiers s'apprécient considérablement dans les grandes métropoles mondiales, le marché prime résidentiel en tire les conséquences immédiates avec des biens qui atteignent des sommets. Puisque si nous prenons par exemple le marché prime de Los Angeles, du quartier Bel Air, nous avons aujourd'hui plus de 100 maisons à plus de 100 millions de dollars. Vous voyez ? Et on a même un promoteur qui va construire une propriété à près de 500 millions de dollars. Donc on voit bien des chiffres qui atteignent des sommes considérables qui étaient inenvisageables il y a encore 15 ou 20 ans. Et donc là aussi, pour conclure, je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment ces chiffres-là qui ont pris une considération plutôt à un poids qu'il n'y avait pas comme autrefois. Autrefois, on était sur des chiffres avec très peu de zéro. maintenant il ne cesse d'augmenter. Et c'est là aussi que globalement on peut constater qu'on a créé dans certaines zones géographiques des marchés ultra spéculatifs où bien évidemment s'il y a une crise obligataire ou monétaire à l'instant T, forcément ces marchés ultra spéculatifs en subiront des conséquences avec des baisses importantes. Voilà, je vous remercie merci beaucoup et place aux questions. Merci. Bien, on va gérer le temps ensemble, on va déborder juste de quelques minutes. Vous aviez demandé, on va prendre toutes les questions voilà et on y répondra globalement en se partageant le boulot si tu veux bien. Vous avez été le premier à manifester l'envie d'intervenir. Parlez fort pour tout le monde. Donc, si par exemple tu veux acheter un appartement c'est une question pour toi ça. Oui. Mais tout à l'heure attendez, on stocke, allez-y. Allez-y. Ah oui, d'accord. Donc, tu veux acheter un appartement à Paris. Le mieux, sachant que chaque année en fonction des arrondissements il y a des hausses et des baisses il vaut mieux prendre celui qui est en baisses cette année et celui qui est en hausses. Tu ne réponds pas maintenant, je suggère qu'on stocke toutes les questions sans ça, on ne va pas arriver. J'espère. J'espère. Il ne faut jamais sous-estimer les gens qui sont en face de soi. Jamais. Jamais. C'est une règle. Bon. Vous êtes clair. Vous êtes clair. Tu stocke ? Je stocke. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur le boissier, vous nous avez rappelé l'origine de la crise financière de 2007 qui s'offre. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui la Chine est en train de nous préparer la prochaine crise financière en raison donc justement de la très très forte spéculation sur l'immobilier domestique en Chine. D'accord. C'est clair aussi. Merci. Monsieur. À vous là-bas. Parlez fort. Est-ce que vous pensez que vous pensez que vous pensez qu'il y a un retour d'incendie brutale dans les pays à moi ? Est-ce que vous pensez que par conséquence par moi il y a une chose que l'on ne s'est pas de la politique de l'économie ? Retour brutal d'où conséquences éventuelles pour les politiques monétaires. Ça c'est votre question. J'ai vu une main se lever là. Nous sommes concurrencés par le dîner. Ça devient dangereux. J'ai bien aimé en t'écoutant un, j'ai appris des choses et deuxièmement j'ai mieux compris le débat sur l'héritage de Johnny Hallyday. La résidence californienne. Bon. D'autres questions ? Bon. On en reste là. On prend deux minutes chacun et on vous libère dans cinq. Tu veux répondre à une question sur l'appartement ? Ce qu'il y a de bien c'est qu'on est ici pour vous donner des conseils patrimoniaux. C'est sympa ça. Allez-y. Alors, répondre à votre question c'est le marché immobilier est hétérogène. D'accord ? C'est-à-dire que globalement les prix évoluent d'un arrondissement à l'autre mais également même au sein d'une même rue et au sein d'un même appartement. D'accord ? On a dans un même immeuble même si on a des ventes sur un an on n'aura pas le même prix. Forcément. L'appartement n'a pas la même orientation la même décoration les mêmes avantages et inconvénients. Donc, ça dépend de ce que vous souhaitez en faire. Est-ce que c'est pour l'habiter ou investir ? Investir. Eh bien, vous souhaitez investir auprès de quelle population ? Étranger ? Je ne sais pas. Enfin, quand je dis Airbnb c'est quoi que vous souhaitez faire ? C'est bien du bilatéral. Bon, réfléchissez à ça. Pensez d'abord à la cible de votre investissement. La cible en tant que locataire. Pourquoi ? Parce que justement chaque arrondissement a ses propres marchés. D'accord ? On a des arrondissements où on va plus avoir des propriétés occupants d'autres, plus de locataires plus une mérité. En fait, on a un paysage totalement différent. Si vous souhaitez avoir beaucoup de rotation si vous prenez un studio vous aurez beaucoup de rotation au niveau de locataire. si vous prenez un 3 pièces vous aurez plus de stabilité au niveau du locataire. Par exemple. Donc, peut-être un rendement à la fois au départ peut-être moins élevé mais au final qui sera beaucoup plus parce que vous aurez moins de vacances et moins notamment de travaux entre deux relocations. D'accord ? Vous pouvez vous voir après la conférence si vous voulez continuer la consultation. Consultation gratuite, j'ajoute. Je réponds rapidement aux deux questions sur la Chine. Moi, je regarde ce qui se passe et je suis, alors je ne sais pas s'il faut dire inquiet ou en tout cas disons un peu méfiant comme vous sur le fait que je pense qu'il y a une bulle immobilière en Chine même si là encore il faudrait savoir de quoi on parle. La situation immobilière ce n'est pas la même à Shanghai ou à Pékin que dans d'autres endroits. Bon, donc il faudrait raisonner là aussi marché par marché mais grosso modo il y a une bulle immobilière en Chine qui a été en partie financée par ce qu'on appelle le shadow banking c'est-à-dire la finance parallèle par des trusts par des sociétés qui ne sont pas des banques mais qui font le même boulot que les banques sans être régulées comme les banques et donc le shadow banking ça existe partout ça existe en France ça existe en Chine ça existe en Afrique ça existe dans tous les pays dans le monde mais là vous avez eu un essor rapide du shadow banking parce que c'est en partie lui qui a financé cette bulle immobilière le jour j'ai dit pour commencer une bulle ça finit toujours par exploser sauf peut-être l'avenue Foch à Paris qui n'explose pas mais peut-être ça y pourra un jour je ne sais pas si je le verrai pour l'instant je n'ai pas vu l'avenue Foch la bulle l'avenue Foch exposée bon ni dans le 5ème mais il y a des prix en province tu l'as dit qui ont baissé absolument oui même à Lyon qui est une grande ville les prix ont baissé à certains moments à Marseille il y a des prix qui baissent actuellement donc voilà je constate pour l'instant que donc je dis simplement que cette bulle immobilière en Chine elle exposera que le jour où elle explosera ça posera des problèmes aux prêteurs c'est-à-dire au shadow banking aux sociétés qui ont financé cette bulle immobilière ça aura des conséquences pour les banques contrôlées par l'État donc il y a l'État derrière qui viendra peut-être sauver les banques les banques chinoises et donc il y a un certain nombre de gens et moi c'est une question qui m'interpelle qui pensent que la prochaine crise financière pourrait venir de là simplement à la lumière de nos contre-performances collectives des économistes des banquiers des organisations internationales je me méfie quand je dis la prochaine crise viendra de là parce que si je dis ça et si je le pense ça veut dire qu'elle viendra d'à côté on est bien d'accord et que si on sait à peu près d'où vient la prochaine crise financière on va prendre aujourd'hui des mesures pour éviter qu'elle intervienne et voilà une des raisons pour lesquelles c'est très difficile de prévoir les crises financières sur l'inflation mon pronostic pour les prochains mois c'est qu'il y a effectivement on est plutôt dans un scénario de rebond mais lent lent graduel de l'inflation alors il y a eu une partie de l'inflation du rebond des derniers mois qui a été due à l'augmentation des prix du pétrole bon donc derrière notre question il y a qu'est-ce qu'on prévoit pour les prix du pétrole dans les mois qui viennent le baril est autour de 64 dollars je suis incapable de prévoir la géopolitique ne demandez pas aux économistes d'être meilleurs que la CIA qui n'est pas bonne pour prévoir la géopolitique je résume mais donc si jamais l'Arabie Saoudite change de comportement par rapport au marché pétrolier ça peut baisser à nouveau etc mais je reviens sur votre question moi bon je pense que l'inflation va légèrement remonter lentement il y a eu des augmentations de salaires il y a quelques semaines aux Etats-Unis la semaine dernière il y a 10 jours en Allemagne bon dans la mesure où mon hypothèse c'est un relèvement graduel de l'inflation je souhaite que les banques centrales ne sur-réagissent pas c'est-à-dire que la réserve fédérale cette année va peut-être faire 4 hausses des taux d'intérêt chaque hausse de 0,25 ça veut dire que les taux courts américains vont prendre un point au cours de l'année 2018 le nouveau patron de la Fed M. Powell est tout à fait dans la ligne de sa prédécesserie ce qui était Mme Yellen il ne va pas casser la baraque il a beau avoir été nommé par M. Trump il n'est pas là pour casser la baraque il est là pour faire une politique monétaire de continuité le nouveau président de la Fed et du côté de la BCE M. Draghi et ses collègues à Francfort ils n'ont aucune raison de précipiter un resserrement monétaire au moins la politique monétaire actuelle elle continue au moins jusqu'à la fin septembre 2018 c'est ce qu'a dit M. Draghi dans ses conférences de presse après ça va dépendre de l'inflation le dernier chiffre que j'ai en tête c'est l'inflation moyenne dans la zone euro est à 1,4% sur 12 mois on est en dessous de l'objectif de la BCE la Banque Centrale Européenne va avoir un taux d'inflation moyen pour la zone euro pour les 19 pays de la zone euro qui soit inférieur à 2% en rythme annuel mais proche de 2 on est à 1,4% donc il y a encore de la marge donc voilà mon scénario petite pas retour de l'inflation au sens de ce qu'on a connu à un certain moment dans le passé remontée graduelle qui ne doit pas pousser les banques centrales à en rajouter trop en tout cas c'est ce que j'espère on s'arrête là on s'arrête là merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous